On se retrouve pour cette deuxième vidéo, cette fois-ci consacrée aux enfers. Comme on vous l'a expliqué dans la première vidéo, on vient explorer les thèmes de cette 17ème édition du festival Cours Métranges. A ma droite, selon comment on se situe sur cet écran, à ma droite, l'équipe Spoilers, Guillaume et Briac, sont là pour présenter des séries, puisqu'on parlera quasi exclusivement de séries télé dans ces vidéos. Et à ma gauche, l'équipe Cours Métranges, Steven et Cyriel, qui sont là pour confronter un petit peu les références des uns et des autres. Donc, c'est parti pour le thème des enfers. On quitte la personne pour trouver son lieu de prédilection, on va dire, pour faire simple. Il s'agit des enfers. Autre thème de Cours Métranges. Trois thèmes cette année, d'ailleurs, dans Cours Métranges. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix des enfers, peut-être, par exemple ? Pourquoi le séparer ? Parce que je pense que c'est ce dont on va parler dans cette partie. Pourquoi séparer le diable des enfers, directement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Cyriel, peut-être ? Parce qu'on est fourbe. Quand on a choisi de travailler sur la représentation du diable dans les univers fantastiques, de façon générale, il nous semblait très important de pouvoir préciser que le diable veut dire plein de choses. Et que le rapport au mal veut dire plein de choses. Et que, évidemment, l'endroit où réside le mal est aussi important sur cette thématique-là. Et que, évidemment, la façon dont le mal prend possession de l'humain est aussi importante sur cette thématique-là. C'est-à-dire qu'on voulait s'éloigner de la figure trop formatée du diable avec ses cornes, pour surtout ne pas réduire cette thématique-là. Donc, on l'a précisé et tiré sur le diable, les enfers, les possessions démoniaques. Qui, en fait, n'est que la même thématique, on est bien d'accord. Mais qui nous permettait d'assumer le fait qu'on embrassait un champ très large. On fait toujours ça à Courbetrange. On embrasse des champs très larges. Parce qu'on ne veut surtout pas cloisonner. On veut surtout ne pas réduire le propos et permettre d'ouvrir les champs au maximum. Peut-être, Steven, tu as envie de commenter cette thématique sur laquelle tu as beaucoup écrit pour le festival, du coup. J'ai beaucoup écrit, effectivement. Je pourrais me contenter de me relire, d'ailleurs. Non, ce n'est pas vrai, je ne vais pas le faire. Mais c'est vrai que c'est le lieu de rétribution post-mortem de tous les crimes qu'on a commis ici-bas qui était absolument incontournable. Mais quand bien même, effectivement, on a le désir d'aller s'aventurer, d'aller flâner dans les autres enfers, il n'empêche néanmoins que l'enfer, il a quand même été très modélisé, très représenté et il nous influence principalement à travers une religion chrétienne, médiévale. De toute façon, c'est lui et c'est bien elle qui en a donné la forme la plus concluante et la plus répandue, notamment à travers le cinéma et la série, bien entendu. Donc, on a beaucoup de mal à échapper à ces représentations-là, de toute façon. Oui, parce que les enfers, on va en parler en tant que lieu, on va dire, pour faire très très simple, pour presque une entité, presque, par moment, notamment dans une série que j'ai pu évoquer, certaines Buffy, qui feraient toutes sortes de choses contre de sombres vampires. D'ailleurs, Vampire, Diable, on pourrait faire toute une partie juste sur des représentations. On va rester sur les enfers, puisque non seulement il y a les enfers dans Buffy, il y a la bouche de l'enfer dans cette série-là. Cyriel, est-ce que tu peux nous parler de la représentation de l'enfer dans Buffy ? Alors, cette bouche, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Cette bouche de l'enfer, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oui, alors, je préfère commencer en disant quand même très clairement que la série Buffy contre les vampires a été énormément étudiée, énormément analysée. Peut-être que ça fait partie des séries les plus travaillées. On parle de Buffy's studies, très clairement, de nos jours. Donc, ça va très loin. Moi, je ne vais pas prétendre creuser ces analyses jusque-là. On n'a pas le temps du tout. Mais en dehors de... Et puis, je n'ai pas nécessairement les compétences. Mais effectivement, Buffy contre les vampires m'a semblé être un très bon exemple du travail sur les enfers, de part l'originalité de la représentation des enfers. et en même temps, sa dimension très consensuelle. C'est-à-dire que sur la représentation de l'enfer, je pense que Buffy contre les vampires ne réinvente rien. Par contre, nous permet de donner accès à ces univers-là de façon quotidienne, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, la bouche de l'enfer se trouve à Sunnydale, une ville complètement inventée pour l'histoire, mais qui est évidemment située en Californie. Parce que la question du mythe californien est extrêmement travaillée dans cette série, mais on va passer sur cette question. Donc, se trouve à Sunnydale, accessoirement, sous la bibliothèque du lycée, où la jeune Buffy, avec son prénom magnifique, est étudiante. Là, il y a sept saisons de Buffy contre les vampires, donc les personnages évoluent énormément. Et on part du postulat d'une jeune adolescente qui n'est pas forcément la plus jolie, qui n'est pas forcément la plus intelligente, mais qui est une petite blonde, et qui s'avère qu'au lieu de hurler en se faisant poursuivre par des démons, en fait, elle fait hurler les démons, et elle poursuit les démons pour les tuer. Buffy contre les vampires, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais c'est quand même un peu compliqué de passer au travers à l'heure actuelle, puisque cette série a commencé sa diffusion en 97, donc elle ne date pas d'hier, pas très vieille, mais elle ne date pas d'hier quand même, et la dernière représentante en date de plusieurs générations d'élus, de slayers, donc de tueuses, qui voient élire, après la mort de la dernière, une nouvelle petite bonne femme qui se retrouve avec la force de pouvoir combattre les démons, notamment les vampires, mais en fait, de façon générale, les démons, et de protéger l'humanité contre l'invasion potentielle des enfers sur Terre. Ça, ça pose un petit problème, puisqu'effectivement, il s'avère que sur Terre, il y a des entrées, dont la bouche de l'enfer qui se situe à Sunnydale, qui permet un passage entre les dimensions démoniaques et la nôtre. Sachant que comme le monde est bien fait, tous les démons et autres créatures qui peuplent les dimensions démoniaques n'ont aucune envie, c'est de rentrer dans notre dimension à nous. Les dimensions démoniaques de Buffy contre... Oui, c'est un problème. Ça crée un scénario aussi, mais c'est un problème au quotidien. C'est la façon dont les univers démoniaques sont représentés dans Buffy, enfin, représentés, assez peu représentés visuellement, plutôt dépeints, racontés, est aussi assez rigolo, puisqu'il existe des millions de dimensions démoniaques, de dimensions parallèles, mais qui sont a priori au service du mal, avec des degrés différents, avec des créatures plus ou moins viles, plus ou moins dangereuses, plus ou moins terribles. Il y a même une dimension qui n'est peuplée que par des crevettes, par exemple. Ça fait partie d'une des rares dimensions démoniaques que l'on peut trouver. Intéressant. Et donc, cette bouche de l'enfer donne accès à notre dimension à nous, à ces multitudes de dimensions démoniaques, et notamment à une dimension démoniaque qui n'est jamais réellement précisée, mais qui donnerait accès à l'une des dimensions les plus terribles et diaboliques qui existent. La bouche de l'enfer essaye de s'ouvrir régulièrement, de par l'action de plusieurs personnages maléfiques qui vont essayer d'ouvrir cette fameuse bouche de l'enfer, avec l'action de différents protagonistes qui sont parfois pas si maléfiques que ça, mais qui, pour x raisons, vont essayer d'ouvrir cette bouche de l'enfer et répandre le mal sur Terre. Le personnage de l'élu, de la tueuse, l'une de ses missions principales est d'empêcher que cette bouche de l'enfer s'ouvre. Petit divulgachage aussi, à la fin de la série, on se rend compte qu'il n'y a pas une bouche de l'enfer, mais qu'il en a plusieurs sur Terre et qu'il y en a une autre à Cleveland, donc le travail de tueuse n'est pas terminé. Probablement, pour épargner le détail de cette saison qui travaille autour de ce motif, qui est un motif central de cet accès vers le mal, de la façon dont le mal essaye d'accéder à nous, ce qui est bien évidemment une métaphore supplémentaire sur nos combats intérieurs et sur la morale et sur les choix éthiques que nous faisons. Les mondes étant l'image de nous-mêmes, évidemment. La dernière saison de Buffy contre les vampires est peut-être la plus flagrante puisqu'elle fait apparaître la force, rien à voir avec Star Wars. Dans version originale, ça s'appelle The First, qui est en fait l'incarnation, c'est l'esprit du mal, qui existe déjà avant la création de l'univers, qui est dans chaque enfant à partir de la première minute où il est né, qui est dans chaque vieillard qui pousse son dernier souffle sur son lit de mort. l'esprit du mal, l'incarnation du mal, d'ailleurs une incarnation qui est représentée de façon assez intelligente puisque la force, The First, ne peut pas s'incarner, elle ne peut être vue que sous la forme de personnes défuntes, elle n'est pas palpable, elle ne peut pas toucher, elle ne peut pas agir, si ce n'est agir sur l'esprit humain. La force, donc The First, The First est un peu le méchant suprême de la totalité de cette histoire racontée en cette saison puisque de par son influence, de par son ontologie, c'est lui qui insuffle le mal partout. Ce qui est assez intéressant avec la force, c'est que l'univers de la série dépeint du coup, vu qu'elle n'est pas palpable et qu'elle ne peut pas agir, elle a ce qu'on appelle des bringers qui sont en fait des moines aux yeux crevés, mutilés, qui sont en connexion avec la force, qui ont fait un avec la force et qui sont ses agents et qui, eux, manient très bien le couteau et qui vont mettre en place ces fameux gros schémas de lutte pour la possession de la terre. La force finit par trouver un acolyte aussi intéressant qui est un prêtre. C'est là où il y a une dimension qui mérite d'être notée, c'est-à-dire que l'essence du mal, son incarnation sur terre en dehors des formes qu'elle peut prendre en prenant l'image de personne défunte, son incarnation sur terre, son champ d'action est fait par un clergé, très clairement. On a évidemment non seulement une ironie, mais aussi une véritable interrogation sur les agents de l'entité supérieure, les agents sur terre qui sont censés représenter, évidemment, normalement, en tout cas dans l'Église catholique, le bien, la volonté de Dieu et qui, là, très clairement assumé, sont des prêtres qui représentent la volonté du mal. Donc, des prêtres mutilés, d'accord. Caleb, le chef prêtre qui représente la force, qui travaille pour la force sur terre, lui, n'est pas mutilé, il n'est vraiment pas très sympathique et il arrive à avoir une force surhumaine en se mélangeant avec la force puisque la force peut rentrer dans un corps pour lui insuffler force, volonté et relatif pouvoir démoniaque. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est compliqué de parler de Buffy sans tout raconter et surtout sans tout déployer, c'est une série avec tellement de thématiques sur le travail du féminin et du masculin, sur le féminisme, évidemment, parce qu'elle fait partie des premières grandes représentations populaires, enfin, peut-être j'exagère, mais en tout cas, est une grande représentation populaire de la force du féminin, etc. Mais je vais fermer ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la capacité de la force, de The First, dans la dernière saison, à essayer pour la première fois depuis des millions d'années à vraiment prendre possession de la terre est possible parce que Buffy Summers, la tueuse, a ouvert une fenêtre à son insu. C'est-à-dire que, alors là, il a dit le cachage ultime, mais le personnage l'héroïne meurt, ses amis la ramènent à la vie pensant qu'elle est en enfer. En fait, elle n'est pas du tout en enfer, elle est au paradis, mais elle y est extirpée de force par ses amis qui veulent la ramener sur terre. Évolution du personnage, soit dit en passant, extrêmement intéressante puisque Buffy va tomber dans une profonde dépression qui va se matérialiser notamment par une débauche sexuelle, etc. Donc, on est dans une explosion des carcans de la représentation de la figure du bien. Je referme cette parenthèse. Je vais en ouvrir plein sur Buffy des parenthèses parce que c'est très compliqué d'y aller. Donc, Buffy meurt. Désolée pour ceux qui ne l'ont pas vue. Elle est ramenée à la vie, ressuscitée. Elle revient changée. Elle revient différente. Et en fait, le fait d'avoir inversé le cours plus ou moins normal des choses permet à la force pour la première fois depuis des millénaires, des millions d'années, de pouvoir pousser cette porte et de venir s'emparer de la terre, d'ouvrir cette bouche de l'enfer qui dans la dernière saison est représentée par un sceau qu'on appelle le sceau de Dan Zaltar et qui fait clairement une porte avec une tête de bouc dessus. Donc là, on revient sur les représentations classiques sur le bestiaire du mal. C'est la mort de l'héroïne qui permet au mal de triompher là, enfin, qui ouvre une fenêtre pour le mal pour pouvoir triompher là où évidemment Buffy meurt en se suicidant pour sauver le monde. Donc on a un travail d'écriture comme ça qui est extrêmement riche. La force, le mal, l'incarnation du diable, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît dans Buffy mais bon, ça c'était la thématique d'avant. Une dernière représentation du diable puisqu'il y a déjà des clins d'œil sur les saisons précédentes sur cette force ancestrale qui apparaît mais on referme ça. La dernière saison de Buffy contre les vampires est la première fois et un peu l'aboutissement où Buffy et son armée et je vous passe les détails de comment elle se retrouve avec une armée descend dans la bouche de l'enfer et va visiter les enfers. On est très loin des représentations classiques des enfers puisque la série a l'intelligence de ne pas s'enfoncer trop dans le décorum de l'enfer mais effectivement ils ouvrent le seau avec du sang classique et ils descendent et là se retrouve une armée ils sont face à une armée diabolique et pour la première fois après cette saison où on est complètement obsédé par cette bouche de l'enfer qui est censée s'ouvrir mais pas s'ouvrir elle s'ouvre à plusieurs reprises d'ailleurs en déclenchant des apocalypses systématiques à travers ces sept saisons on est complètement obsédé par cette thématique-là des portes qui s'ouvrent enfin notre héroïne les personnages positifs descendent et vont eux-mêmes s'enfoncer en enfer pour mener le combat c'est-à-dire que là on a une inversion très claire des forces et des enjeux c'est-à-dire que pour la première fois on se retrouve avec des forces qui représentent le bien qui vont venir chasser le mâle sur son terrain qui descendent aux enfers pour y faire pour nettoyer donc la bouche de l'enfer qui est un motif central de cette série est évidemment une facilité scénaristique ça permet la profusion de monstres, démons et autres phénomènes mystiques qui se passent à Sunnydale et qui permet de créer l'histoire de Buffy mais c'est évidemment un prétexte aussi pour pouvoir réinventer cette mythologie des univers démoniaques cette mythologie de la représentation de l'enfer on parle de Buffyverse très clairement aussi et pas seulement chez les fans hystériques de Buffy contre les vampires c'est rentré dans les études universitaires notamment anglo-saxonne de voir comment là l'enfer est pensé sur un système de multiverse justement d'univers parallèles qui cohabitent et qui vont qui ont des des barrières fragiles et qui sont capables de s'ouvrir de temps en temps cette question de l'enfer vu comme des univers parallèles dans lesquels on peut aller y mettre un doigt de pied est aussi le thème central de la saison 5 je n'ai pas de bêtises de Buffy mais corrigez-moi si j'inverse de Buffy où effectivement une déesse diabolique c'est clairement elle est dépeinte comme une déesse on parle de dieu donc c'est là on retrouve aussi cette question d'entité entre dieu et diable mais une déesse diabolique a été chassée de sa dimension infernale par deux autres consoeurs qui se sont mis à flipper des pouvoirs qu'elle développait et de sa cruauté elles l'ont donc condamnée exilée et elle est venue s'installer dans notre univers à nous dans le corps d'un jeune homme et elle cohabite un humain un homme et cette déesse démoniaque cohabitent dans le même corps c'est là ça fait partie des moments dans la série où on a réellement ce travail cette ouverture sur la notion des dimensions démoniaques et des représentations de l'enfer puisque cette déesse va foutre le bazar pour rentrer chez elle et effectivement on a une série qui s'écrit avec un arc narratif sur uniquement cette question une saison pardon uniquement cette question là d'ailleurs dans les dialogues des personnages ils en jouent ils en rient souvent elle veut juste rentrer chez elle mais elle cherche une clé qui permettra d'ouvrir les frontières entre les univers démoniaques et du coup rentrer dans la sienne mais ça ouvrira toutes les portes en même temps et bien entendu l'apocalypse s'installe chez nous Buffy ses acolytes ce qu'on appelle le Scooby Gang puisque les personnages se dénomment eux-mêmes comme ça vont tout faire pour empêcher cette déesse de trouver cette clé et d'ouvrir simultanément la totalité des portes qui ferment des barrières qui ferment les différentes dimensions démoniaques c'est à l'issue de cette saison que Buffy perd la vie d'ailleurs et elle ressuscitera dans celle d'après ce qui foutra le bazar avec la force et ce qui fera que évidemment tous les protagonistes représentatifs du bien vont finir par descendre en enfer ce qui n'est absolument pas une damnation dans l'écriture de la série puisqu'ils descendent pour faire le ménage ils descendent pour la première fois dans l'écriture de cette série faire en sorte que les représentations du bien ne subissent pas les attaques du mal mais que les pouvoirs les prises de pouvoir s'inversent ce qui est évidemment un parallèle incroyablement fort mais qui est filé dans la totalité de la série sur la question de la rébellion contre le patriarcat et sur la valorisation de l'émancipation et notamment de l'émancipation féminine puisqu'il n'y a pas que les personnages féminins qui s'émancipent dans cette série à mon sens mais ça a été beaucoup discuté les personnages masculins sont des personnages forts aussi et avec un schéma et de rédemption et d'émancipation très bien travaillé mais bien entendu il s'avère que dans Buffy contre les vampires les personnages les plus forts en termes de pouvoir de force morale d'engagement et de sacrifice sont un peu systématiquement des personnages féminins parenthèse fermée sur l'approche féministe de Buffy la bouche de l'enfer donc passage vers les enfers et cette dimension assez intéressante du Buffyverse des enfers pensés comme des dimensions parallèles à l'échelle de ce que la métaphysique peut nous expliquer aujourd'hui mais pour remonter un petit peu à la question rétrospectivement à la question de Charles la bouche de l'enfer est-ce que la bouche est nommée comme telle dans la saison Buffy ? oui elle s'appelle la bouche de l'enfer la boca d'al'inferno en espagnol puisque la Californie a été espagnole pendant une période et non tu ne nous fais pas la Californie maintenant tu ne nous fais pas l'histoire de la Californie maintenant là je refuse là je refuse autant pour moi j'arrête par exemple par exemple je te donne un exemple très clair mais encore une fois effectivement tu citais la dimension un peu consensuelle quand même des représentations infernales mais la bouche de l'enfer si on remonte encore une fois là c'est le petit point de vue théologique encore une fois je ne pensais pas que j'allais adopter cette posture là dans le cadre du débat mais c'est la bouche du Léviathan la bouche de l'enfer le Léviathan c'est cette créature mythique qui vient du chaos qui représente la révolte des animaux contre les créateurs c'est une énorme bouche qui avale les pêcheurs c'est bien de ça l'origine de la bouche elle provient de là par exemple oui oui tout à fait dans la série Buffy ça n'est que le déploiement de cette image une fois de plus et d'une image dantesque aussi sur ce passage vers les différentes strates de l'autre monde et qui a priori seraient démoniaques d'ailleurs des personnages vont en enfer ils sont condamnés à aller en enfer ils sont punis c'est ce qui arrive au personnage d'Angel par exemple qui ne meurt pas il est juste aspiré en enfer et on ne parle pas d'une mort on ne parle pas d'un passage de l'âme vers autre chose on parle de l'individu qui est aspiré vers un autre monde on est encore dans ces schémas de dimension on est aspiré vers les enfers on est mangé par les enfers et ça a beaucoup moins de lien que dans la mythologie chrétienne par exemple avec l'âme qui va vivre une seconde vie ailleurs c'est nous en tant qu'individu aspiré dans une autre dimension selon moi Angel de toute façon ne rejoint les enfers qu'à partir du moment où il y a un spin-off avec une série qui lui est consacrée je ne suis pas d'accord moi je suis d'accord avec toi mais justement Briac je te sais férue de Buffy contre les vampires cette bouche de l'enfer tu t'associes à la vision de Cériel est-ce que moi je n'ai pas vu la série en question j'ai vu quelques épisodes je ne suis pas assez spécialiste mais voilà on a souvent parlé dans Spoilers de Buffy cet enfer-là de Buffy qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? Je ne pense pas qu'il y aura grand-chose à dire de plus que tout ce que nous a dit Cériel en plus c'est vrai que ça remonte un petit peu à mon dernier visionnage de Buffy donc je n'aurai pas forcément de détails à ajouter mais après il y a des choses intéressantes dans Angel aussi justement il y a d'autres dimensions démoniaques qui nous sont montrées et globalement en plus on va pour revenir un petit peu faire un pont avec nos notre discussion notre première discussion sur le diable ce qui est intéressant dans Angel c'est que là les figures du mal ça ne va pas être the first mais ça va être un cabinet d'avocats donc la figure ultime du mal c'est un cabinet d'avocats et la série va en plus la dernière saison d'Angel se déroule après Buffy et va encore plus loin que tout ce qui avait été abordé dans Buffy parce que là il y a un passage où les héros vont se dire on va rejoindre ce cabinet d'avocats et le changer de l'intérieur donc c'est après avoir affronté le mal dans les sept saisons de Buffy et les quatre premières de Angel se disent bon peut-être qu'on peut faire ça et se rendre compte que c'est totalement impossible et la conclusion de la série est très intéressante aussi où justement ils vont accepter l'idée que de toute façon ils ne pourront jamais gagner contre le mal mais comme Frank Black dans Millennium la série se conclut sur l'idée que de toute façon il faut y aller même si on va tout perdre il faut absolument continuer ce combat même s'il est impossible de le gagner c'est pour ça que c'est un combat sans fin parce que d'autres viendront tu parlais aussi des élus des tueuses qui sont élues les unes après les autres ouais alors non je suis désolée mais là je vais repartir un coup non mais c'est hors sujet mais évidemment la dernière saison contre de Buffy il n'y a plus une élue en fait toutes les femmes qui potentiellement auraient pu un jour recevoir le don ou la malédiction de devenir une tueuse deviennent une tueuse c'est à dire que les femmes de la série c'est à dire Buffy et notamment le personnage de Willow qui devient une sorcière qui a son temps maléfique d'ailleurs puisque tout personnage soit un peu maléfique à des moments cette ambiguïté entre le bien et le mal évidemment mais le personnage de Willow devient une puissante sorcière et décide de canaliser je la fais courte mais de canaliser la puissance mystique offerte à la tueuse et de la répartir de l'offrir à toutes les femmes qui pouvaient avoir ce potentiel là donc c'est un soulèvement féministe qui se passe à la fin de la dernière saison de Buffy particulièrement intéressante et en plus et c'est mentionné comme ça dans les dialogues c'est un pouvoir qui avait été donné par les hommes aux femmes et qui là sont repris par les femmes pour être redistribuées sur toutes les femmes qui avaient le potentiel de se soulever un jour de ne plus subir et de combattre et c'est comme ça qu'elle crée une armée d'ailleurs voilà j'arrête après très bien bah écoutez on a eu une petite explication sur sur Buffy Guillaume applaudit carrément si j'osais je le suivrais mais justement Guillaume puisque tu voilà envie d'applaudir à notre tour de t'applaudir sur cette notion d'enfer tu vas revenir dans Westworld dans le monde de Westworld sur cette représentation là qui a à la fois bah du coup on imagine plusieurs ressemblances avec cette notion d'enfer ouais bah on va je pensais pas qu'on allait aborder effectivement la série autant dans le thème de la rencontre avec le diable mais on va y revenir j'avais envie de vous emmener dans ce parc à thème de Lisa Joy et Jonathan Nolan donc diffusé sur HBO qui en est à sa troisième saison parce que là encore il me semblait intéressant de voir que dans cette série d'anticipation où donc on crée des androïdes pour habiter un parc d'attractions et on va dire servir de faire valoir à tous les êtres humains qui veulent s'amuser dans ce parc de l'attraction la plus la plus naïve on va dire à la plus la plus horrible et bien on a un lieu qui pour moi et en tout cas à travers le regard des androïdes nous est vraiment présenté petit à petit comme un vrai enfer sur terre si on veut et qui d'ailleurs aussi acquiert au fur et à mesure de la série et notamment à travers un épisode en particulier un statut quasi religieux d'enfer ce lieu c'est donc la Messa qui est le centre des opérations de Delos Delos qui est l'entité qui a conçu les parcs de Westworld et qui est donc tout simplement le QG de cette société sur le parc le centre des opérations qui va gérer à la fois le statut administratif et du coup c'est rigolo parce qu'on revient peut-être un petit peu sur cette notion très administrative les avocats tout ça de cet enfer mais en tout cas qui gère cette partie-là du parc mais aussi qui gère évidemment toute la maintenance qu'il peut y avoir sur les androïdes puisque ces androïdes aussi humains soient-ils ont besoin de révision ont besoin puisque malheureusement certains des autres leur font subir les pires sévices de se faire réparer voire de se faire entièrement recréer et donc on va avoir un bâtiment qui va être circulaire qui va être présenté sous plusieurs niveaux et qui va de manière assez naturelle et donc du coup nous ramener à cette notion des enfers-là être présenté comme plusieurs cercles dans lesquels il va se passer différentes choses et là donc le parallèle avec notamment l'enfer de Dante il est assez évident où on va passer à travers les différents cercles de l'enfer et à travers les différents types de sévices puisqu'on va avoir si on peut faire le parallèle certains cercles où même si ça n'est pas particulièrement une torture quoique certains êtres humains vont se certains êtres humains qui font partie de l'administration du parc vont se permettre de récupérer des hôtes pour leur plaisir personnel c'est notamment le cas dans la saison 1 ou la saison 2 du personnage de Charlotte qui est une administratrice assez haut placée de Delos et qui choisit un des hôtes les plus virils les plus masculins dans le parc pour avoir des relations intimes avec lui donc ce côté un petit peu luxure on peut éventuellement le voir comme ça puisqu'il y a un aspect qui est intéressant c'est qu'elle cherche à travers du coup cette relation quelque chose d'un plaisir charnel mais en même temps qui va ne faire que souligner aussi la solitude qu'elle ressent aussi vis-à-vis de on le verra plus tard sa place à l'intérieur de Delos etc donc voilà différents étages différents cercles comme ça qu'il faut traverser et donc cette représentation pour moi de l'enfer dans le cercle qui s'occupe des androïdes puisque et c'est comme ça que vont le voir les autres qui c'est le principe c'est l'idée même de Westworld qui vont petit à petit s'éveiller à la conscience qui vont petit à petit avoir des souvenirs de cet endroit puisque justement ils sont réparés ils sont renvoyés sur le parc la plupart voire la quasi-totalité sont censés avoir la mémoire réaffectée rebootée pour ne plus se souvenir des précédentes actions qu'ils ont pu réaliser mais au fur et à mesure certains vont justement se souvenir de ce lieu et c'est notamment le cas d'une tribu de natifs américains qui occupe le parc de Westworld Westworld on est dans un parc de cow-boys voilà il y a d'autres parcs qui ont comme thème d'autres cultures la culture indienne la culture asiatique enfin japonaise etc etc donc là on est dans l'ouest américain et donc cette tribu de natifs américains on va comprendre que ils vouent un culte à cet endroit de la Messa qui pour représenter en tout cas une certaine forme d'enfer puisque eux l'appellent alors je vais vous épargner le mot dans le dialecte natif américain mais je vais plutôt vous dire la version américaine qui est donc de Once Below donc vraiment qui fait explicitement référence à quelque chose qui est souterrain qui est sous les vivants et dans lequel on va avoir à un moment donné des vraies visions d'enfer notamment à travers les yeux de Maeve et de Charlotte qui sont deux des androïdes qui vont connaître peut-être les pires atrocités dans cette partie-là où on va avoir vraiment des visions de charniers très clairement de corps dénudés empilés les uns sur les autres qui font clairement enfin qui peuvent très clairement faire référence ou en tout cas qui peuvent faire penser à ces tableaux de la renaissance qui faisait justement l'apanage on va dire de Dante et de son périple dans les enfers avec vraiment cette torture visuelle cette horreur très physique très grouillante très charnelle encore une fois de ces enfers et ce qui est intéressant c'est que justement cette vision-là des androïdes est aussi une preuve de leur réveil à la conscience puisque du coup en mettant en apposant à cet endroit qui n'est qu'un local de stockage et d'un garage finalement quelque part on pourrait le simplifier à ce simple fait très fonctionnel eux vont petit à petit le transformer comme un lieu mystique comme un lieu de foi en tout cas d'un endroit où il y a une renaissance et où il faut s'échapper puisque c'est aussi tout le propos du personnage de Maeve de vouloir s'échapper de cet endroit puisqu'elle elle possède cette faculté de se souvenir de ses différentes vies et de pouvoir comme ça petit à petit pouvoir se déplacer dans cet enfer et de pouvoir en sortir malheureusement pour elle il y a quelque chose qui va la rattacher à cet enfer qui est sa fille en tout cas un autre androïde qu'elle considère comme étant sa fille et qui là aussi fait penser à toute une mythologie plutôt grecque ou romaine où les héros vont tenter d'aller chercher dans les enfers l'être aimé l'enfant voilà l'aïeul donc comme ça il y a tout un truc aussi très intelligent dans la manière dont est représentée l'odyssée de ces personnages pour se sortir de cet enfer qui est qui est à noter et puis plus on descend dans cette structure plus on va profond dans ces enfers jusqu'à trouver justement le cold storage qui est l'endroit où ces enveloppes déshumanisées d'androïdes sont stockées dans lequel là aussi en tant que spectateur on va pouvoir aller se déplacer et on va découvrir ce lieu qui est tout à fait morbide et tout à fait glaçant d'horreur avec ses corps inanimés et pourtant est traité vraiment comme du bétail parce qu'il y a vraiment cette nudité là aussi qui est très présente comme dans ces représentations de l'enfer où les corps sont torturés et la matière chardelle encore une fois est très présente et donc voilà je trouvais amusant encore une fois d'aller voir côté SF ce qui pouvait être fait notamment du coup dans Westworld par rapport à cette représentation là des cercles de l'enfer et ce qui est amusant de constater c'est que le parc en mode miroir de tout ça agit aussi comme un enfer sur les êtres humains puisque finalement et notamment pour le personnage de d'Ed Harris donc le fameux homme noir lui aussi va quelque part vivre le parc petit à petit comme un enfer dans lequel il va falloir qu'il sorte puisque lui il est convaincu qu'il y a ça fait des dizaines d'années qu'il vient dans ce parc il a tout vu il a tout fait et lui ce qu'il cherche c'est le endgame c'est la fin du jeu c'est ce niveau caché qu'il pense être activable et dans lequel il va trouver sa vérité lui-même peut-être ignore un peu cette vérité mais en tout cas il la cherche et ce qui va le mettre sur la piste de The Maze le labyrinthe qui est donc quelque part un miroir à cette espèce d'enfer que peuvent vivre les autres puisque lui aussi va s'enfoncer dans les recoins plutôt psychologiques de ce labyrinthe et petit à petit va à force d'horreurs psychologiques et physiques qu'il va perpétuer jusqu'à se faire du mal lui-même on va dire et faire du mal à son entourage quelque part s'enfoncer dans cet enfer et le dénaturer totalement jusqu'à le faire douter de sa propre condition d'être humain et du coup je trouvais qu'il y avait un truc intéressant aussi à ce niveau-là à constater entre ce que pouvaient vivre les androïdes dans cet endroit très froid mais qui commençait à petit à petit prendre une nature plus humaine et plus charnelle dans l'horreur de ce qui est fait à ses corps dans cet enfer technologique et là où de l'autre côté le personnage d'Harris lui petit à petit perd de son humanité pour lui aussi s'enfoncer dans cet autre enfer qui est le parc voilà et je connais Guillaume je sais même qu'il s'est restreint dans son analyse en plus donc il y a évidemment beaucoup de choses à ajouter sur Westworld c'est un univers qui est extrêmement riche donc jetez-vous rajoutez-le sur votre liste sur votre petit papier juste à côté allez voir allez voir Westworld du coup Whedon on y revient on y était dans Buffy il a lui aussi travaillé le thème de l'enfer dans une autre de ses productions pas la plus comment dire je marche sur des oeufs s'il y a des fans de Whedon qui le regardent pas la plus la plus célèbre encore une fois ce Briaque tout à fait le nom est connu mais beaucoup de gens mais pour des raisons pour beaucoup de raisons pas forcément je remets pas du tout en cause à ses qualités bien évidemment il s'agit de Dollhouse c'est ça c'est même pas la plus appréciée de Whedon c'est un peu c'est ça à tort parce qu'elle est très intéressante et justement ce qui est intéressant c'est qu'on reprend Joss Whedon Cyril nous a parlé de Buffy mais c'est aussi une série qui a plein de points communs avec Westworld et même quand on découvrait Westworld et qu'on avait vu Dollhouse on avait presque l'impression de voir une nouvelle version de Dollhouse il y a vraiment tellement de thématiques communes de twists aussi qu'on retrouve alors Dollhouse a sa propre version de l'enfer que je vais essayer de vous expliquer là mais d'abord il faut que je vous présente un petit peu la série sinon ça va pas faire sens peut-être un point comme c'est pas la plus connue comme tu disais peut-être un point sur le postulat de départ de cette série c'est ça alors c'est une série créée par Joss Whedon diffusée sur la Fox entre 2009 et 2010 donc Dollhouse c'est l'histoire d'un endroit à Los Angeles qui s'appelle la Dollhouse où en fait on peut aller et donner 5 ans de sa vie en échange d'argent en gros on va à ce endroit-là je dis je vais vous donner mon corps pendant 5 ans et après j'aurai de l'argent je pourrai faire tout ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie et en fait ce qui se passe c'est quand on donne son corps on enlève enfin en gros ils ont une technologie qui leur permet d'enlever votre personnalité de la stocker et à la place d'implanter des personnalités artificielles dans votre corps donc par exemple dans le premier épisode quelqu'un a besoin d'un excellent négociateur pour une prise d'otage on va créer cette personnalité et l'envoyer et donc les clients viennent avec différentes demandes alors parfois c'est de la prostitution parfois c'est des choses beaucoup plus compliquées et après il va y avoir d'autres moments aussi où non seulement ça ne va pas être des personnalités artificielles mais ça va être des gens qui existent ou même qui sont décédés donc on va avoir des personnes décédées qui vont revenir à la vie et ce qui se passe également c'est que donc il y a l'organisation qui gère ça dans un endroit caché dans la ville de Los Angeles et donc ce qu'on appelle les dolls vivent là également et ils sont dans un état qu'on appelle le blank state c'est-à-dire qu'ils sont comme des enfants eux là le corps se meut sans personnalité c'est comme des petits bébés qui se baladent et vivent leur vie comme ça et en fait l'héroïne de la série qui s'appelle Echo elle va avoir la particularité qu'on va découvrir au fur et à mesure d'avoir une personnalité qui va résister peu à peu aux différents moments où on efface ce qu'on appelle les imputes les personnalités artificielles non seulement avoir sa propre personnalité qui va émerger mais elle va pouvoir être capable de convoquer des choses qu'on aurait dû déjà lui effacer donc au bout d'un moment elle devient c'est comme une personne qui a 50 personnes en elle-même et donc Dollar House c'est une série qui a une dimension méta parce que ça c'est bien sûr une métaphore de la manière dont on crée des séries avec les dolls qui fonctionnent comme des acteurs on a d'autres qui sont analogues à des réalisateurs des scénaristes etc mais c'est surtout une série et donc j'en parle un petit peu avant d'arriver à sa représentation de l'enfer qui a deux thématiques principales qui est d'abord l'identité et ensuite la domination le pouvoir donc l'identité parce que c'est une série qui est en fait presque une illustration de cette expérience de pensée de l'antiquité je pense que vous connaissez ça a été évoqué il n'y a pas longtemps dans Wandavision c'était marrant de voir ça c'est celle du bateau de Thésée donc cette idée du bateau de Thésée que les athéniens conservaient et donc faisaient attention à ce qu'ils ne soient pas trop décrépits donc ils remplaçaient les planches une à une sauf qu'au bout d'un moment on se retrouve avec un bateau qui n'a plus aucune planche d'origine et on se demande est-ce que c'est encore le bateau de Thésée juste parce que c'est sa forme et on peut même aller plus loin et se dire et si on a conservé toutes les anciennes planches et qu'on refait le même bateau avec la même forme est-ce que du coup c'est celui-là le bateau de Thésée et donc Dollhouse pousse ça vers les questions plus de l'identité humaine et se dit c'est quoi qui fait votre identité est-ce que c'est votre corps est-ce que c'est vos souvenirs votre personnalité est-ce qu'il y a quelque chose d'autre est-ce qu'il y a peut-être une âme et va d'ailleurs un peu dans ce sens puisqu'on va découvrir que la plupart du temps les dolls vont avoir un petit reste de leur personnalité originelle alors qu'elle a été effacée c'est comme s'il y avait quelque chose de toute façon qu'on ne peut pas enlever et c'est aussi une série qui a donc des thématiques politiques parce qu'on va réfléchir aux dérives de cette technologie imaginaire et dans la première saison on nous répète souvent la Dollhouse vend du fantasme mais ce n'est pas son objectif et ça parle aussi bien de la série que de ses thèmes alors bien sûr il y a une question de la réification de l'autre on nie son individualité et ça peut être tous les modes d'exploitation qu'on a dans notre système capitaliste moderne et c'est d'ailleurs quelque chose dont la série est consciente et elle assume un peu son héritage on va dire générique donc de science-fiction puisque l'entreprise qui gère la Dollhouse s'appelle Rossum et Rossum c'est une référence à Rossum's Universal Robots de l'auteur Tchécoslova Karel Sapek qui est la pièce dont vient le mot robot robot qui signifie donc en slave travail forcé et qui justement cette pièce n'était pas des machines mais des êtres artificiels donc on trouve vraiment le lien avec Dollhouse donc il y a cette dimension politique et il y a aussi ce qu'on nous sous-entend c'est qu'en fait le but de la Dollhouse c'est de créer une édite qui sera immortelle qui pourra se déplacer de corps en corps dans plusieurs corps à la fois et on se dirige vers une conclusion apocalyptique vers la fin de la série et la série dit si on n'a plus peur de mourir qu'est-ce qui va nous rester au niveau moral ou au niveau éthique il y a un personnage qui dit imaginez un homme qui peut accomplir ce qu'il peut accomplir s'il n'a peur de rien et qu'il peut vivre pour toujours c'est-à-dire est-ce que toutes nos conventions tout ce qui fait tenir une société va peut-être s'envoler à partir du moment où une minorité a ce pouvoir-là et c'est d'autant plus glaçant que maintenant on a effectivement des gens qui travaillent à éradiquer la mort à différents scientifiques donc c'est actuellement l'objectif et ces deux thématiques de l'identité et de la domination vont se voir réunis dans un épisode qui s'appelle The Attic donc le grenier le grenier dans la série c'est un espace dont on nous parle souvent mais on ne nous dit jamais vraiment ce que c'est on dit en fait quand cette dole est défectueuse on l'envoie au grenier mais on apprend même que quelqu'un qui n'est pas une dole un être genre un employé qui se rebelle ou quelque chose comme ça peut être envoyé au grenier et au début on imagine un peu un truc même c'était avant avant Westform mais un peu comme ce que tu disais le cold storage qui sont tous là dans un coin à attendre voilà et éventuellement bien sûr on va voir ce que c'est et il y a un personnage qui nous dit on dit que c'est comme le pire enfer que tu peux jamais imaginer et les héros de la série vont être à un moment amenés au grenier qui prend la forme au niveau physique juste une espèce de table où on te met et on te il y a un liquide qui rentre et on te met une espèce de plastique comme si t'étais mis sous vide sauf qu'ensuite ça te protège dans une espèce de monde virtuel et en fait dans celui-ci tu es en permanence confronté à ta propre ta pire peur ton pire cauchemar donc déjà premier élément intéressant pour cette représentation de l'enfer un peu moderne parce que ça va pas être tu te vas pas payer pour tes péchés mais tu vas être confronté à ce qui se fait le plus peur et c'est une peur qui va en plus reposer sur la mémoire spectatorielle parce qu'il va falloir que nous spectateurs on se souvienne ce que ça représente pour les personnages d'où viennent ces peurs là et donc par exemple pour l'héroïne Echo ça va être elle va voir ses amis se faire tuer sous ses propres yeux à chaque fois qu'elle essaie de les faire s'échapper et c'est l'idée qu'elle peut pas sauver tout le monde alors que c'est ce qu'elle essaie de faire depuis le début même dans son ancienne vie on a une autre qui a été violée et qui est condamnée à toujours revivre son viol avec en plus une espèce de version zombifiée de son violeur absolument horrible et enfin un autre héros qui est un vétéran qui lui se retrouve à revivre un moment où il a commis une bavure mais où cette fois-ci la personne qui l'a tuée c'est lui-même donc ils sont tous en boucle à revivre en permanence ce même problème et en fait on va avoir un rebondissement qui va nous apprendre qu'on fait pas ça juste pour les torturer mais en fait Rossum, la boîte ils font en sorte que donc leur cerveau soit en permanence sous adrénaline à cause de la peur parce qu'en fait ça génère de la puissance de calcul et c'est avec ça qui leur permet de faire fonctionner leur ordinateur central donc en fait ils exploitent la peur qu'ils incitent en permanence dans ces dolls qui sont dans ce diatique et finalement la solution pour s'en sortir ça va être d'abord d'arrêter d'avoir peur donc ils vont peu à peu réussir à dire faut qu'on arrête on aille au-delà de cette peur-là qu'on arrête et même au final de se laisser tuer à l'intérieur du grenier pour pouvoir sortir en fait c'est ça qui va leur permettre de faire ça donc en fait il faut apprendre à déconstruire ses propres peurs pour se libérer dans le grenier de Dollhouse et je trouve donc c'est une représentation assez intéressante de l'enfer qui est donc à la fois un peu qui a des dimensions ontologiques et politiques et surtout émancipatrices en fait ce passage dans l'enfer va permettre au héros à la fin de se libérer vraiment sur la fin de la série et ça souligne deux choses je trouve assez intéressantes c'est d'abord que quand on cesse d'avoir peur on va pouvoir retirer leur pouvoir à ceux qui nous oppriment puisque quand ils vont cesser d'avoir peur et qu'ils vont se déconnecter Rossum perd son ordinateur central et enfin que les systèmes d'oppression finissent toujours par ce piège eux-mêmes parce qu'ils vont nous donner la clé même de notre émancipation là ils confrontent à leur propre peur mais finalement ils vont leur permettre de se dépasser et à la fin ce mode de dépassement va leur permettre de réussir à vaincre spoiler Rossum sur la fin de la série donc voilà pourquoi c'est une représentation de l'enfer que je trouvais assez intéressante et qui repose enfin dont les qualités découlent de la forme sérielle en grande partie très bel très bon choix Briac effectivement et puis ça nous donne la conclusion parce qu'on parle on a parlé des représentations de l'enfer mais c'est vrai que ce qui est important c'est ce que ça quelle métaphore est-ce que ça donne et sur les spectateurs en fait qu'est-ce que les spectateurs sont censés comprendre de ces lieux de ces entités-là donc c'est ce que tu viens de nous dire donc merci pour ça évidemment je vous propose qu'on s'arrête ici pour le thème des enfers on a encore les possessions démoniaques à explorer dans quelques instants ne partez pas une troisième vidéo vous attend sur cette plateforme avec l'équipe spoilers d'un côté et l'équipe courbes étranges de l'autre à tout de suite à tout de suite et l'équipe de l'équipe et l'équipe de l'équipe et l'équipe